Coucou, j'espère que ça va. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un haul action, encore, que je vous ai donc partagé en story Instagram. Donc ça sera une vidéo de no make-up, vous commencez à avoir l'habitude pour ceux qui me suivent. Et voilà, parce qu'après je dois filer chercher mes neveux et nièces à l'école. Donc je ne vais pas tout vous présenter parce qu'il y a des choses, il y a des gougousses, des bonbons que mon mari s'est acheté pour lui. J'ai racheté encore une fois des briquets, on a acheté de l'essuie-tout. Comme d'hab, je vous noterai les prix quelques-uns sur l'écran. Et voilà. Donc on va commencer par le côté miam miam. J'ai racheté deux paquets, je ne vais vous en montrer qu'un, de tortillas. Voilà, il y en a huit dedans et il me semble qu'ils sont à un euro ou quelque chose comme ça. Et j'achète souvent ça parce que j'aime beaucoup pour passer le pain, vu que j'ai beaucoup de mal à manger le pain depuis ma sleeve. Donc je mange des tortillas. Et en principe, sur les deux paquets, j'en mange un puisque après ce sont mes enfants qui les mangent. Pour les toutous, j'ai racheté, alors d'abord j'ai acheté pour Lilou, donc pour ma chihuahua, j'ai acheté un paquet de jouets pour le chat. Voilà, puisque vu la taille de sa bouche, il lui faut des petits jouets. Et elle a déjà piqué, on lui a déjà donné un petit souris qui avait dedans parce qu'elle a peur de jouer avec les petits souris. Et dedans, vous avez aussi un petit poisson comme ça, une petite baballe en mousse, une petite baballe comme ça et des jouets. grelots, mais ça elle joue pas trop avec, c'est le chat qui joue avec. Mais elle aime bien tout ce qui est petite peluche. En principe, si je trouve des petits porte-clés avec un petit nounon, je lui achète aussi et je coupe l'attache et ça lui fait un jouet à sa taille. J'ai racheté 3 paquets de friandises pour les chiens, donc j'ai racheté ceci, voilà, ils viennent beaucoup, ceux-ci pour la petite, ils sont très bien. Il y avait ceux-là, donc c'est au poulet, j'allais dire au fiche, mais non, ça n'a rien à voir. Ils sont au poulet et ceux-ci au canard. Bon, voilà, donc pour moins de 3 euros le paquet, c'est juste génial. J'ai acheté, enfin, j'ai acheté également des pipettes pour les puces. Donc ils avaient ça à moins de 5 euros, il y en a 6 dedans pour chat et pour chien. Donc pour la petite, il en faut une, pour le gros, il en faut deux, mais bon, ça fait quand même deux utilisations pour les deux chiens. Et voilà, parce que c'est sans insecticide et c'est un immobilisant pour les puces et les tiques. Donc comme le printemps est de nouveau là, il en faut. Surtout qu'on habite juste à côté du bois, quand même. Donc, il y a notre jardin qui est déjà fort boisé et puis juste derrière, c'est le bois. J'ai trouvé aussi ceci, donc c'est une brassière de sport. Là, je l'ai pris en taille L. Je ne sais pas vraiment si ça sera trop large ou pas. Il faudra que je l'essaye. Par contre, comparé à ceux que j'ai achetés au Primark, donc je vous remets le hall dans le petit « i » ici, il n'y a pas de rembourrage. Enfin, il n'y a pas de coque à l'intérieur. Mais je me suis dit, voilà, je l'essayerai quand même. Si jamais pour le sport, il n'est pas super adapté, je m'en servirai tout simplement en soutien-gorge. Et je pense que j'allais me rechercher. Il y avait le même, mais avec juste les bordures en rose fio. Donc, je pense que j'allais me rechercher quand même. Donc, je testerai ça parce qu'ils n'étaient pas bien chers. Ils étaient à 2,99 €, il me semble. La dernière fois que j'y suis allée, il n'y en avait plus. J'avais dû acheter des petits et c'est de la merde. Les petits sont vraiment très petits. Ils sont comme ça. Voilà. Ça fait un petit rectangle comme ça. Ils ne collent pas, ils ne chauffent pas. Donc, j'ai racheté les emplates réchauffants en grand format. J'en ai pris 8 pour être sûre d'en avoir assez. Alors, avant les soins, il y a ceci que j'ai acheté. Et donc, c'est du, je ne sais pas comment ils appellent ça, self-adhésif décoratif foil. Donc, c'est 45 cm sur 2,5 m. C'est pour coller sur mon bureau qui est juste ici, puisque j'ai un bureau blanc de chez Ikea, que mon fils, vu qu'il a dormi dans mon bureau pendant un an, parce qu'on refait sa chambre, a pouchité mon bureau. Voilà. Il a joué de mes vernis et il m'a étalé du vernis qui s'est incrusté dans le blanc du bureau. Enfin, bref, je n'arrive pas à le rattraper, même avec du dissolvant. Et donc, j'ai pris cet effet faux marbre pour coller par-dessus, pour le rendre, leur donner un petit coup de jeune, un petit coup de propre. Et je vais dire à mon mari de le coller très vite. Je vous montrerai sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous avez le lien en barre d'infos. Alors, en soins, j'ai quelques petits produits sains. Et après, c'est que du make-up, mais je vous dirai après pour le make-up. Donc, j'ai trouvé... J'achète souvent les produits aussi chez Action, parce qu'ils ne sont vraiment pas chers. Et il y a souvent le spray démêlant. Celui-là, il y a quasi tout le temps. Parfois, ils ont les shampoings, mais ils n'ont jamais les masques que j'adore. Sauf cette fois-ci ! Ils étaient à 3,33€. Donc, j'en ai pris deux. Et je pense que je vais m'en rechercher. Parce que... Parce que voilà. Donc, j'ai pris le 3 minutes Miracle Moisture. Donc, soins intensifs pour cheveux secs et assoiffés. Donc, c'est celui qui hydrate. C'est le basique. Voilà. J'adore ces masques-là. Et à ce prix-là, je ne pouvais pas passer à côté. Et j'ai pris aussi le Freeze Remedy. Soins intensifs pour cheveux frisés et indisciplinés. Voilà, voilà. Ça tombe bien parce qu'il ne m'en restait plus qu'un. Donc là, j'en aurais de nouveau un peu plus d'avance. J'ai pris ceci. Donc, c'est Destress & Refresh Your Skin Peel-off Glitter Mask. Donc, je l'avais posé hier. Et je vous ai montré sur Instagram. Donc, il y a des petites étoiles et tout dedans. C'est trop mignon. Il y a les paillettes. Il y a les masques. Et par contre, il met un peu de temps séché. Parce qu'il laisse 20-30 minutes. Moi, j'ai laissé quand même 40 minutes. Et j'avais une zone ici qui n'avait pas séché du tout. Mais après, il s'enlève vraiment en un seul morceau. Si vous le mettez en couche assez épaisse, bien sûr. Donc, à l'intérieur, vous avez 4 petits sachets comme ça. Individuels. Et voilà. Donc, je l'ai enlevé. Après, c'est vrai qu'avec le duvet, ça... Là, vous avez l'impression de faire une petite épilation. Mais le résultat a été très bien sur moi. Alors, un dernier soin. J'ai racheté un Babylips. Voilà. À chaque fois qu'il y en a, j'en achète parce que j'adore ceux-là. Là, j'avais acheté la dernière fois, deux fois. Je suis le Dr Rescue. Il me semble que c'est. Mais il est mentholé. Donc, je l'aime un peu moins parce que je ne suis pas adepte à la menthe. Et j'ai trouvé celui-ci qui est le je ne sais pas quoi. Peach Punch. Voilà. Il est légèrement coloré. Mais c'est vraiment discret. Mais j'adore l'hydratation des Babylips. Donc, voilà. Alors, le reste, il reste un produit soin. Et après, c'est que du make-up. Je tiens à dire que tout est de la faute de Ella Rayon de Soleil. Voilà. Si vous ne connaissez pas, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. D'ailleurs, je vous mets plutôt sa vidéo haul qu'elle a fait du Action il n'y a pas tellement longtemps. Je vous la mets dans le petit i. Et vous verrez que c'est de sa faute que tout le reste que j'ai acheté, c'est de sa faute. Voilà. J'ai d'abord pris, j'en ai pris deux, mais j'en ai posé hier soir. C'est des Under Eyes Masks. Donc, j'ai ceux qu'on ne comprend pas que j'aime beaucoup. Et ceux-ci sont vraiment très bien aussi. Le patch est un peu plus en gel. Et franchement, il est super. Et ils sont aussi un peu d'antenne comme ça. C'est très joli. Voilà. Il n'y a qu'une pièce dedans. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur, vous avez la petite boîte en plastique. Donc, moi, je les ai remis dedans et je les ai mis au frigo pour pouvoir les utiliser une deuxième fois. Parce qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup de produits dans ces petites choses-là. Je prépare mon ciseau comme ça. Après, je peux déballer ce qu'il y a à déballer et faire les swatchs pour ce qui est à swatcher. Donc, tout d'abord, j'ai acheté les trois mascaras colorés qui vendent. Mickey Cosmetics. Donc, des mascaras colorés, ce n'est pas évident à trouver. Et c'est souvent assez cher. Parce que moi, je pense notamment à Urban Decay et tout ça. Là, vous avez donc un rose, un bleu, un vert. Le printemps arrive, ça va juste être génial. Je vais mettre un petit coup de Babylips. Et il s'en bout la pêche. Donc, voilà pour les mascaras. Une fois déballé, on va regarder la brosse et la couleur aussi. Bon, c'est une brosse, tout ce qu'il y a de plus basique. Il pue, hein. Il sent vraiment très mauvais. Ouh, le bleu a l'air d'être un beau bleu. Bah, il est vert aussi. J'avais peur que ce soit un peu des couleurs trop foncées. Et au final, non, ça va. Donc ça, je testerai dans un prochain make-up. Ensuite, j'ai acheté... Donc ça, je ne crois pas que c'est... Et là, je ne sais pas si elle les a achetés ou pas. Je ne sais plus sur quelle vidéo je les avais vues. C'est les trois crayons. Donc, le teal qui est juste au milieu. Ah non, Emerald Green. Vous avez Cobalt Blue, Emerald Green et Cappuccino. Je n'avais plus de teal, justement. Enfin, de vert et de rôde, comme ça. Un peu bleu, turquoise. Donc, on va les chercher tout de suite. Je sais que j'avais acheté déjà des crayons noirs chez... Chez Max & More et que je ne les avais pas forcément aimés. Donc là, c'est le marron. Voilà, il glisse bien, en tout cas. Voilà pour le marron. Le bleu, c'était quoi ? Cobalt. Ouais, Cobalt Blue. Qui est un beau bleu. Celui-là, il a l'air un peu plus sec. Et enfin, celui qui m'intéressait le plus. Il a l'air un peu plus sec aussi, mais par contre, il est trop beau. Ah, il est beau. Il est vraiment très beau. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en muqueuse, voir s'ils tiennent bien. Parce que moi, j'ai vraiment des soucis de tenue, de crayon sur ma muqueuse. Alors, toujours de la marque Mickey, j'ai acheté les trois glosses. Alors, je ne suis pas adepte des glosses, mais là, c'était des glosses holographiques. Donc, j'ai quand même les prendre. Et voilà. Puisque j'aime vraiment beaucoup les rouges à lèvres métallisés. Donc, vous avez pareil ici, un dans les tons verts, un dans les tons bleus et un dans les tons brosses. Donc, je les appelle tout ça et on les souhaite chanson. Alors, je vais commencer par le rose qui est juste sublime. Il est rose un peu pêche, palité, comme ça. Et c'est le 379 Starburst. Il pue aussi. Bon, c'est vraiment super, super discret. Je ne sais pas si vous avez bien vu avant. Les reflets, en tout cas, sont très beaux. Donc, ça, c'est le rose. Il y a des reflets holographiques dorés, comme ça, jaunes. Très joli. Le bleu, c'est le 377 Cosmic Rue. Donc là, il y a des reflets roses et bleus. C'est trop bizarre. Ici. Donc, vous les voyez quand même bien. Au moins, les reflets. C'est vrai qu'après le glosseur. Et enfin, le vert, c'est le 378 Luminosity. Alors, celui-là, il est doré et vert. Très joli. Voilà. Ici, vous avez les trois. Mais ils ne sentent vraiment pas bons. Donc, pareil, à voir ce que ça va donner portée. Ensuite, j'ai acheté les trois Super Stay Matte Matte Ink de chez Maybelline, qui y avait donc chez Action. Voilà. Donc, les rouges à lèvres liquides, maintenant, je prends toutes les couleurs que je vois, puisque si je ne les porte pas sur la bouche, je les m'en sers en eyeliner. Ici, en dessous, vous avez les trois teintes, je pense, mais quoi que ça n'a pas l'air super ressemblant. Peut-être que celui-là et que celui-là, mais les autres, ça n'a pas l'air peut-être vraiment ça. On va swatcher tout de suite. Donc, je commence par le packaging qui est un peu plus rose fuchsia, qui est le 35 Creator. Donc, je n'ai jamais utilisé ces produits-là, je ne les connais pas du tout. J'aime beaucoup l'embout. Ça a une espèce de petite goutte. Ils ont l'air assez crémeux. A voir sur les lèvres, après, ce que ça donne. Ceux-là sentent meilleur, par contre, sentent la vanille. Donc, voilà la couleur. Ce n'est pas rien. Alors, vous avez celui-ci qui est un peu plus prune. Enfin, le packaging, après, je ne sais pas ce que ça donne. Quoique si, c'est quand même assez ressemblant. Donc, c'est le 40 Believer. Oui, ça a l'air d'être plus un prune. Il a l'air moins opaque quand on l'applique sur la main, donc à voir sur les lèvres. Donc, voilà le deuxième. Et le dernier, c'est celui qui est gris mauve, comme ça. Alors, j'espère que c'est la couleur que j'aime bien. C'est le 90 On Tress. Et il a l'air d'avoir un souci de pigmentation. Donc, je vais le secouer un petit coup. Voilà, c'est mieux. Et bien, c'est simplement, oui, un taupe un peu gris. Donc, celui-là, je me demande vraiment ce qu'il va donner sur les lèvres, parce qu'il est canon. Il est trop beau. Et en liner, ils seront pas mal non plus. J'adore. Et pour terminer, j'ai trouvé un produit NYX. Donc, c'était le seul qui restait, malheureusement. C'est un rouge à lèvres. Donc, je ne l'ai pas déballé pour vous montrer comment ils sont emballés dans le rayon. Il y avait aussi un rouge à lèvres bourgeois, mais je n'ai pas pris. C'est aussi un rouge à lèvres mat liquide. Il n'y avait que le rouge et je n'aime pas le rouge. C'est le Turn Up rouge à lèvres, tout simplement. Et ici, j'ai la teinte Playdate. Donc, c'est un violet. Mais non, je ne sais pas du tout si c'est des rouges à lèvres mat. Ils sont vraiment très fins. Je ne sais pas du tout si c'est des rouges à lèvres mat ou classiques. Donc, je vais le mettre ici. Oh, il est beau. Donc, c'est un mot, tout simplement. Et je n'en ai pas du tout de cette teinte-là. Donc, je suis contente. Par contre, il a l'air... Ça a l'air d'être un rouge à lèvres classique. Ce n'est pas marqué que c'est du mat. Est-ce que c'est marqué quelque chose ici ? Rouge à lèvres, couleur extrême. Donc, c'est un simple rouge à lèvres, mais il est vraiment très beau. Par contre, les mats mettent un peu de temps à sécher, j'ai l'impression, de chez Maybelline. Donc, si vous voulez superposer un gloss, par exemple, dessus, vous avez intérêt à vous y prendre tôt. Donc, voilà. Je suis super contente de mes petits achats. N'hésitez pas à me partager sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. C'est sur celui que je passe le plus de temps. N'hésitez pas à me partager quand vous faites des trouvailles comme ça chez Action de marques. Que l'on peut avoir des grandes marques. Avoir des marques moins chères, en fait. Voilà. Il ne restera plus qu'à tester tout ça. Je pense que ça sera testé dans mes prochaines vidéos avec les palettes de chez Makeup Révolution que je vais vous préparer. Si je reçois un jour ma commande. Parce que là, ça fait une semaine que j'ai commandé et mon colis n'a toujours pas bougé. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Et voilà. Si je n'ai pas de main, je pense que j'enverrai un mail chez Révolution pour leur demander un peu, il est où, le souci. Parce que je dois quand même vous faire la vidéo pour jeudi, quoi. Donc, voilà. Maintenant, s'il y a du retard, je vous préviendrai sur Instagram. Et à ce moment-là, je vous les ferai à la suite, dès que j'aurai reçu ma commande. Parce que vous faire des make-up sans les palettes, ce n'est pas sincère. Donc, voilà. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez trouvé ces produits-là. Ou si vous en avez trouvé d'autres de ce genre de marque. J'adore. J'adore quand il y a du NYX ou des choses comme ça chez Action. Parce qu'on ne paye vraiment pas cher les produits. Et voilà. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Et de laisser un petit pouce bleu pour faire plaisir. Et donc, je vous dis normalement à demain pour la première vidéo des palettes. Sinon, ça sera plus tard. Gros bisous, bisous.